Salut à toi petit tête, comment vas-tu ? Aujourd'hui, rediffusion d'un de mes lives qui s'est passé il y a quelques jours sur le jeu NBA 2K18. On débattait avec des viewers un petit peu de la NBA, des playoffs et tout ça. Donc je pense que si tu suis un petit peu la NBA, ça peut vachement t'intéresser. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi t'en penses, si tu penses que j'ai tort. J'ai pas du tout de la science infuse niveau basket. Je suis, mais je connais pas tout non plus. Donc t'offusque pas si jamais il y a des choses que toi tu sais, peut-être j'ai dit de la merde, c'est normal. On est là un petit peu pour débattre, c'est pour ça que je fais souvent ça sur Twitch, histoire qu'il y ait une interaction et je trouvais ça aussi plus sympa qu'une simple vidéo sur YouTube où je parlais tout seul et qu'il n'y avait pas de débat entre les viewers et tout ça. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour les playoffs qui arrivent. Finalement, ça sera pas une vidéo, ça sera une rediffusion de live. La qualité est un petit peu moins bien, certes, puisque c'est une rediffusion de live. Donc voilà. Et d'ailleurs, au niveau qualité, je pense que si tu me suis depuis le début de ma chaîne YouTube, tu vois que la qualité de mes vidéos n'est pas ouf. Je fais tout pour essayer d'avoir de la qualité. Malheureusement, j'ai pas encore le matériel nécessaire pour avoir une qualité ouf. Comme la plupart des YouTubers ont, moi je commence dans YouTube, donc un petit peu d'indulgence et puis ça arrivera au fur et à mesure. Sur ce, je te souhaite une bonne vidéo. Ciao ! Je sais pas si cette saison, les Cavs, ils vont aller en finale de playoffs. Je pense que ouais, parce que Lebrun en playoffs, c'est une machine. C'est une vraie grosse machine en playoffs. Et puis, il a jamais fait une meilleure saison que celle-ci. Mais l'équipe qu'ils ont autour, il y en a pas beaucoup qui ont déjà fait les playoffs. Donc, est-ce que ça va suffire ? Est-ce qu'ils vont pas avoir trop la pression ? Est-ce qu'ils vont pas faire de la merde ? Même si Lebrun, il les porte contre une équipe comme Toronto, les Celtics. Ça peut faire la différence s'ils sont chauds. Donc, à voir. Après, moi je mets une pièce cette année sur... Oh, j'ai failli le défoncer, Dwayne. Ouais, je vois Houston, ouais. C'est ce que j'allais dire justement, j'ai pas fini ma phrase. Ouais, Houston, pour moi, personne peut les arrêter. Je pense qu'ils vont... Ils vont pas sweeper Golden State parce qu'il faudrait quand même pas abuser. Mais je pense qu'ils vont gagner dans un 4-2, 4-3, tu vois. Je pense que ça va être serré. Mais Houston, si James se blesse pas et Chris Paul non plus... Oh, le 3 points qui passe pas. Non, ils vont aller trop loin. Même Clint Capella. Clint Capella, franchement, c'est une des révélations de l'année. C'est une des révélations de l'année, ce gosse-là. Il a quoi ? Il a 21 ans, 22 ans, je sais plus. Et franchement, il s'entend tellement bien avec James Harden. Les alley-oop en pagaille, là, c'est magnifique. Et puis c'est un bon défenseur, en plus. Ceux que j'ai envie de voir en play-off, là, c'est un peu chaud pour les dernières places de play-off en ce moment. C'est les Jazz. Oh, je me suis pris en bâche ! Ouais, ceux que j'ai envie de voir en play-off parce que c'est chaud. Fin de classement, là, c'est les Jazz. Mais entre les Spurs, les Jazz, les Clippers, les Nuggets, là, c'est un bordel. Ils ont tous le même nombre de défaites, quasiment, à une près, quoi. J'affronte les Cavs, c'est chez les Sixers. Aïe, aïe, aïe. Les Sixers, je les aime bien, c'est un des putain Ben Simmons, rookie de l'année. Quoique, Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, aussi, un rookie. Là, la saison des rookies, Mark Hanen. Bon, Lonzo Ball, mais Lonzo Ball, on savait qu'il était déjà bon. Mais là, il y a tellement de... Julius Randall, il y a qui ? Comment il s'appelle ? Celui aux Celtics ? Tatoum ! Il y a tellement de bons rookies, cette année, c'est un truc de ouf. Mais le titre de rookie de l'année, ce jour, en... Allez, le plus un ! Il a fait péter ! Il se joue tellement entre Donovan Mitchell et Ben Simmons. Mais Ben Simmons, il a des stats d'un All-Star. Il a, je sais plus, 10 triple doubles dans la saison, un peu plus. Elle est tellement fort. Ben Simmons mériterait largement. Ouais, 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 mais Donovan Mitchell est quand même présent. Quand même présent, le garçon. Mais ouais, c'est vrai que Ben Simmons, il est énorme, énorme. 13 ! 13 triple 12 pour un rookie, c'est de la folie. Tu mets Todd, c'est qui qui a fait ça la dernière fois ? C'était... Je crois qu'ils avaient montré une stat où il n'y avait que Michael Jordan qui avait fait ça, connerie comme ça. Lui, il va devenir tellement bon. Il va devenir tellement bon. S'il continue comme ça. Et tu vois, tout le monde dit que James Harden mériterait le titre de MVP cette année. Je suis d'accord. Mais je trouve qu'on banalise trop les exploits que fait LeBron. Ça se joue entre ces deux. Ouais, ouais, c'est sûr. Au niveau du titre MVP... Certes, c'est James Harden cette année. Mais toutes les saisons, franchement depuis 6 ans, ça aurait pu être LeBron à chaque fois. Parce qu'en fait, il le fait tellement de fois. Il fait des matchs de fou, des stats de ouf, des trucs de fou tellement tout le temps que c'en est devenu banal. Et que maintenant, dès qu'un autre joueur fait à peu près les mêmes stats que lui, on va le mettre MVP. C'est... C'est ouf quand même. Là, si pendant 6 ans, il avait le titre de MVP, ça ne m'aurait même pas choqué. Certes, il va jusqu'en finale de playoff, il ne les gagne pas. Et on a gagné 3. Mais bon. Il est quand même... Il est quand même là, le garçon. Tu vois les stats en playoff. Peut de joueurs peuvent faire ça. Allez, Dwayne ! D'où tu me tires dessus ? Je suis aussi de cet avis. Bah ouais, non, mais franchement, c'est trop banalisé, quoi. Et Westbrook quasi triple et double en saison encore. Bon, ça ne sera pas pour lui, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Mais pareil, ça, c'est un truc qu'on ne parle pas assez. Il y a plusieurs trucs sous-côtés, comme ça. Ou banalisés, parce que les... Ooooooh ! Ooooooh ! Baaah ! Cassage de panier, mon pote. Westbrook a banalisé les triple et double. C'est ça. Limite, pour que maintenant, il soit... Comment dire ? MVP. Il faudrait qu'il fasse des quadruples doubles, tu vois. En fait, à partir du moment où quelqu'un est régulier, mais à des stats folles, au bout d'un moment, tu trouves ça normal. Alors que ce n'est pas normal. C'est absolument pas normal. James Harden fait une saison de ouf. Mais quand tu regardes derrière... Quand tu regardes même la Marcus Aldridge, la Marcus Aldridge, il est sous-coté. Il est sous-coté. La Marcus Aldridge, il est en feu. Vraiment, il est là pour l'équipe. Surtout que sans kawaii et tout ça, il arrive à la maintenir pour les playoffs. Par contre, si les Spurs, ils ne se qualifient pas en playoffs, c'est horrible. Par contre, j'espère que pour le titre de défenseur de l'année, ils vont enfin le donner à Rudy. Rudy, il attend depuis je ne sais pas combien de temps. Là, Rudy, il est chaud de night. D'ailleurs, le match que tu es en train de faire à Cav Sixers, c'est ce qu'il y a ce soir ou demain soir, je ne sais plus. J.R. Smith, c'est pour moi le joueur que je ne peux pas voir par excellence sur cette saison. Eh, Dark Blaze Fut, merci à toi pour le follow. Bienvenue à toi, mon pote. Non, Robin Lopez. Ouais, J.R. Smith, cette saison, mais il me sort par le trou de balle, ce gosse. Quand tu vois que sur des matchs, il était dans le 5 majeur et qu'il joue 20 minutes pour mettre zéro putain de points pour un mec qui a gagné une finale NBA. Mais à quel moment ? À quel moment ? Il me rend fou, ce gosse. Il y a Damian Lillard. L'équipe des Blazers a me fait penser à celle de Washington sans John Wall. Washington joue mieux sans John Wall, c'est ouf. Pourtant, c'est un All-Star, le garçon. Mais, je ne sais pas, ils ont découvert un second souffle sans lui. Et Damian Lillard, franchement, il fait des trucs de ouf. Il a été élu joueur de la semaine pour la deuxième fois consecutive, il me semble. Mais là, depuis les All-Star break, il y a des équipes, je pense au Jazz en particulier, mais qui se sont tellement sortis les doigts du cul, ça me fait penser à Miami l'année dernière. Qui d'ailleurs n'a pas fait les playoffs alors qu'ils avaient gagné 20 matchs d'affilée, une connerie comme ça. Le All-Star break, il a changé certaines équipes. Il a fait tout à Portland, tu m'étonnes qu'il a tout fait à Portland. Je le vois bien à Cleveland. Non mais gros, s'il va à Cleveland avec Lebron, mais Lebron, je ne suis pas sûr qu'il va rester déjà à Cleveland. Mais s'il va à Cleveland, mon pote, ça va être un délire. Après, c'est... Non, en vrai, on dit ça à chaque fois, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que quand tu voyais l'équipe de Cleveland à la base, avec Dwayne Wade, Derrick Rose, Azaia Thomas, Crowder et tout ça, tu te disais, ils vont tout péter. Et finalement, en fait, il faut... Quand il y a trop de joueurs hauts, il y a trop d'égo, en fait. Il y a trop d'égo et il faut des joueurs qui jouent pour Lebron, en fait, dans cette équipe. Tu ne peux pas être au-dessus de Lebron. C'est impossible, c'est le meilleur joueur de la ligue depuis des années. Tu ne peux pas être au-dessus de lui. Donc, il faut des joueurs en dessous, mais qui acceptent de jouer pour lui. Un petit peu comme à OKC l'année dernière avec Westbrook, tu vois. Il jouait pour lui pour qu'il réussisse ses dribbles doubles et tout ça. Là, il faut la même chose. Donc, si tu mets un Damien Lillard à Cleveland, ça risque de faire... Tu vois, un peu comme avec Kyrie Irving. Kyrie Irving, il s'est barré parce qu'il en avait marre d'être dans l'ombre de Lebron. Là, ça risque de faire pareil. Alors qu'avec l'équipe que Cleveland a maintenant, avec les jeunes joueurs, la plupart, c'est des jeunes joueurs qui acceptent de jouer pour lui, ça se déroule mieux. Moi, je ne vois pas de gros joueurs à côté de Lebron. Je vois des joueurs qui jouent pour lui. Des sbires, on peut appeler ça des sbires. Mais je ne vois pas de gros joueurs de franchise player à Cleveland. Lebron fait tout aussi. Tu m'étonnes qu'il fait tout, mon pote. Lebron, il n'a jamais fait de meilleure saison. Il est quasiment pareil qu'à Westbrook l'année dernière, en triple-double de moyenne. Quasiment. À une passe près, je crois, ou un rebond près, je ne sais plus. Ils ont perdu contre Brooklyn, il faut qu'ils partent, Lebron. Cleveland, ils ont perdu contre Brooklyn. Ah, ça fait un mois, ça date. Ah oui, d'accord. Ouais, après, tu sais, ça arrive de perdre contre des petites équipes. En fait, la saison régulière, on s'en branle à partir du moment où tu es qualifié. C'est qui qui dit ça ? C'est Lamarcus Ham. Non, c'est Gino Billy. Gino Billy, tu vois, il y a un journaliste, il vient vers lui. Et il lui fait, ouais, c'est la première saison depuis 20 ans que vous n'allez pas avoir 30 victoires, je crois, ou 40 victoires. Enfin, je ne sais plus. Une stat pourrie. Il fait, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, en fait ? Le but, c'est qu'on soit qualifié en playoff. Le reste, on s'en branle. Et les équipes, tu ne peux pas les comparer en saison régulière et en playoff. Si Cleveland ne va pas en finale de NBA cette année, il y a 90% de chances que LeBron dégage. S'ils y vont, il y a moyen qu'ils demandent à rester s'ils s'entendent bien avec cette nouvelle équipe. Il y a moyen. Ce n'est peut-être pas ce qui va arriver, mais on ne sait pas. Pour l'instant, il n'y a que lui qui sait cette réponse. Mais Devin Booker, il est sous-coté. Ouais, il est sous-coté, oui ou non. Enfin, en gros, il est régulier. Parce qu'il peut te sortir des super matchs à 50 points et le match d'après, taper 10 points, quoi, tu vois ? Ce qu'on cherche chez un joueur, c'est aussi de la régularité. Devin Booker, certes, il a fait le record dans le truc à 3 points. Ça veut dire qu'il a du... Ah, je n'avais pas vu que c'était la fin. Ça veut dire qu'il a du niveau, tout ce qui est scoring et tout ça. Mais il fait la montagne russe, en fait. Par contre, si OKC n'est pas au playoff, j'arrête NBA. Sander, ils sont à 45 victoires pour 34 défaites, 44-35, 44-35. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud entre du 9e au 4e. C'est chaud, putain, cette année, ça va se jouer au dernier match. Il faut qu'ils sortent les doigts. Mais OKC, cette année, j'ai entendu... Enfin, avant la saison, j'ai entendu tout le monde dire Putain, t'as vu, ils ont Carmelo, ils ont Paul George, Westbrook qui est là. Ça va être un délire, déjà, Westbrook. Il a fait MVP l'année dernière, là, avec des joueurs comme ça. Ça va être un truc de ouf. Carmelo, il n'a jamais fait une stat dans sa vie. Il faut arrêter. Carmelo, il ne sert à rien. Qu'on se calme tout de suite. Carmelo, c'est pas un joueur de ouf. C'est pas un franchise player. Il faut se calmer. Et Paul George, certes, il était bon. Mais pareil, il est irrégulier cette année. Polo, enfin, c'est... Oh, putain, j'ai failli. Ouh ! C'est moi qui fais la faute. Oh, putain, parce qu'il se faisait bâche de ouf. Et Paul George, avec Westbrook, il y a des matchs, ça va marcher. Il y a des moments, ça va marcher. À d'autres moments, ça ne va pas marcher. Et je trouve que Paul George, il joue mieux quand il n'y a pas Westbrook. Quand Westbrook est sur le banc, Paul George, il est chaud. Ils ont une équipe de fou ? Non, non, ils n'ont pas une équipe de fou. Ils n'ont pas une équipe de fou. Il est mauvais, les Melo. Mais Melo, c'est... Tout le monde était en mode Carmelo à OKC. Ça va être un truc de ouf. Mais non, 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 non. À la limite, Carmelo, tu le mets dans une équipe où il n'y a personne. Tu le mets dans une équipe où il n'y a personne pour qu'il se démarque un petit peu. Ouais, tu ne le mets pas dans une équipe avec Westbrook et Paul George pour qu'il se démarque. Dans la saison, raconte-moi un match où il a bien joué. Il y en a trois maximum en 82 matchs. Paul George, il a bien joué certains matchs. Westbrook, ils ont bien joué. Mais ils sont irréguliers ensemble. Donc OKC, il faut qu'ils sortent les doigts. Parce que s'ils ne sont pas qualifiés, limite, ça ne m'étonnerait même pas. Et surtout, ça pousse tellement derrière. Denver, qui s'attendait à ce que Denver... Même si Jokic, il est chaud en ce moment. Qui s'attendait à ce que Denver soit à la course comme ça au playoff ? Russ, c'est le bon Libran de OKC. C'est pas faux. C'est pas faux. Il fait un peu peur aux autres. En même temps, quand tu viens d'avoir le titre de MVP, il faut qu'il s'habitue au Amegros. Ça fait combien de temps qu'ils jouent ensemble ? Ça va faire une saison. Et en plus, Paul George, il y a moyen qu'il se barre à la fin de la saison. Ça se trouve, il ne va faire qu'une saison à OKC. Non, en vrai, on disait OKC, c'est OKC 3. C'est le Big 3. Avec Carmelo, Paul George et Westbrook. Pour moi, le Big 3, c'est pas ça. C'est Steven Adams. Steven Adams, il fait le job à OKC. Steven Adams, il fait partie du Big 3. Pas Carmelo. Comment tu vois comment il se bat dans la raquette, ce joueur-là ? C'est ouf. Il a une puissance à l'intérieur. Mais c'est un truc de fou. Mais en fait, on se fait trop d'illusions par rapport aux joueurs qu'il y a dans une équipe. Genre, tu peux avoir 5 All-Stars. Il n'y a qu'à Golden State que ça fonctionne. Il n'y a qu'à Golden State que ça fonctionne. Parce que les mecs, ils s'entendent. Ils jouent ensemble. Tu vois, Clay Thompson, tu le mets dans une autre équipe que Golden State. Il est franchise player. Sauf que là, il a accepté d'être remplaçant de Steph Curry. D'être sous Steph Curry. Mais tu le mets tout seul, il peut être franchise player. Kevin Durant pareil. Chacun peut être franchise player. Et pourtant, ils jouent ensemble et ça fonctionne. Il n'y a que là-bas que ça fonctionne. Si tu mets d'autres All-Stars dans la même équipe, ça ne fonctionne pas. On l'a vu à Cleveland. On l'a vu au Casey. À la limite, il y a aux Spurs que ça fonctionnait. Enfin, ça fonctionnait parce qu'ils sont tous partis. Quand tu vois Houston, Chris Paul, James Harden. Toute l'équipe joue pour eux. Et encore, Chris Paul joue pour James Harden. Parce que quand il a mis hier son buzzer beater, il a dit « Ouais, je vais chercher James. » Mais il l'avait verrouillé parce qu'il était en prise à deux. Du coup, il y a été tout seul. Mais à la base, il voulait la passer à James Harden, tu vois. C'est Golden State qui va aller win ses playoffs. Je ne dirais pas ça. Je ne parlerai pas sur ça. Je parlerai sur Houston, moi. Un 4-3, un 4-2. Mais je parlerai sur Houston. Ils sont trop forts ensemble. Certes, Kevin Durant. Je déteste Kevin Durant. Je ne peux pas. Ce joueur, je ne peux plus en fait. Je pouvais, quand il était OK ici, depuis qu'il est à Golden State, je ne peux plus. C'est peut-être pour ça aussi que je ne suis pas très objectif. Mais pour moi, c'est Houston. Parce que Houston, ils sont tellement inarrêtables. Et encore, je ne suis pas sûr que le barbu soit à 100% de ses capacités. Ni Chris Paul. Chris Paul, il est tellement bon. C'est un truc de ouf. Il est tellement bon, ce joueur. D'ailleurs, je l'ai acheté dans le mode My Team de NBA. J'étais obligé. Ils ne sont même pas sérieux en saison. Non, non, ils ne sont pas sérieux Golden State en saison. C'est en playoffs qu'ils s'améliorent. Mais ça ne va pas être les seuls à s'améliorer. En tout cas, il y a une chose qui est sûre. C'est qu'à mon avis, Boston, je ne suis même pas sûr qu'ils aillent en finale de conf. Kyrie ne va pas jouer les playoffs. Ça reste d'être compliqué. Peut-être dire que début de saison, Boston, Gordon Hayward, Kyrie Irving. Tout le monde se disait que ça allait être ouf. Gordon Hayward, il joue 4 minutes dans toute la saison. Parce que la blessure horrible, on l'a vu. Le pauvre d'ailleurs. Et là, Kyrie qui ne joue pas les playoffs. Franchement, c'est dommage pour Boston. Cleveland, il faut un MJ, un putain derrière. Ouais, il faut du monde à Cleveland. Mais avec l'équipe qu'ils ont, Kevin Love qui est revenu, qui est arrivé à taper des 3 points. Le rookie, là. Comment il s'appelle ? Osman. Mais c'est un monstre, ce gosse. J'adore ce gosse. J'adore ce gosse. Il est excellent, Osman. Mais quand il joue à 110%, les matchs. Il joue à 110%. Quand tu vois tout ce qu'il donne sur le terrain, mon pote, tu regardes un match entier de Cleveland, tu regardes Osman. Ce mec. Et s'il continue à bosser comme ça, tu vois qu'il n'est pas là pour déconner, le garçon. Ce n'est pas un J.R. Smith, quoi. Tu vois, moi, avant la saison, là, je croyais que le MVP, ça allait être un des deux Goombo ! Le bon un des deux Goombo, Janis. Tu vois son évolution au fil des années à lui ? Mais pour moi, c'est le futur Libran. C'est le prince, lui. Ce n'est pas encore le king, mais une fois que le king sera parti, c'est le prince. Lui, c'est le prince. Les Pacers, Oladipo, la révélation aussi, Oladipo. Il est passé par O'KC, Oladipo. Ouais, mais Oladipo, O'KC, il ne faisait rien. Au Pacers, mon gars, mais... Enfin, ce qu'il donne, là, c'est ouf. C'est une des révélations de l'année, aussi. Tu ne t'attendais pas à ce niveau-là, un mec que tu ne voyais pas O'KC, quoi. Les hits, ils sont 6. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'adore Hassan Whiteside. Mais le monstre de cette année, c'est notre ami Mono Sourcil. Anthony Davis. Ah, lui, il est très, très chaud. Surtout depuis qu'il n'y a plus des Marcus. Ah, il est très, très chaud, le garçon. Très, très chaud. Il te fait des stats, mais sorti d'ailleurs. Mais il vient d'une autre planète, des fois, tu as l'impression. Et un rookie que j'ai envie, j'ai vraiment envie. Mais ça, c'est le côté patriote qui parle. J'ai vraiment envie qu'il monte en puissance. Cette année, il n'a pas été fou. Enfin, il n'a pas été fou. Il apprend. Et puis, il n'est pas dans une équipe de ouf. C'est Franck Nilikina, le français. Gros, mais mets-toi dans sa tête, Franck Nilikina. Tu joues à Strasbourg. À 20 piges. Tu joues à Strasbourg. Ok, tu es comme ça. Tu fais tes petits trucs. Hop, j'ai mis un panier. Hop, tranquille. Le lendemain, tu es à New York. Il y a des affiches de toi sur les murs. Tu réagis comment ? Sur le plus grand magasin de Nike de New York, il y avait une affiche de lui comme ça. Enfin, comme ça. Il avait cette position-là, comme ça, là. Mais en énorme, à New York. Moi, je me suis mis à sa place. Je me suis dit, mais moi, je pars en vrille. Merci. Moi, je pars en vrille. Je pars en vrille. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501